Donc aujourd'hui je vais réaliser pour vous un challenge que j'ai hâte, mais hâte, mais hâte de réaliser, c'est vu dans le titre pardon, je vais me maquiller sans miroir aujourd'hui, donc je vais déjà virer tous les miroirs à proximité de moi sauf celui de ma palette que je vais utiliser, parce qu'il y a un miroir donc du coup je ne peux pas l'enlever, c'est mon retour que je vais balancer, voilà, donc pour l'instant je le garde pour dire de bien être centré d'être sur ma chance, si je suis comme ça, je suis encore dans l'angle, c'est bon, ça devrait le faire, mon miroir est branché, oui, du coup si je reste bien devant le truc là, c'est juste, donc du coup je vais vous présenter les produits au fur et à mesure que j'utilise, comme ça vous saurez, et ben on va commencer tout de suite, c'est parti, voilà, j'ai pas de retour, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je suis, moi les comment je me les mange, tout d'abord je vais, c'est parce que je me maquille sans miroir, forcément je vais pas mettre de base, donc je vais prendre ma base NYX, hop, comme d'habitude, je vais mettre deux pompes et demi à peu près, putain, je vais venir du coup, je vais venir du coup, hop, me l'appliquer sur le visage, pour primer la tronche, là c'est frustrant, parce que du coup je sais pas, je sais pas où regarder, je vous regarde de temps dans mes yeux, allez c'est parti, je sens la gêne ou pas là, hop, ok, donc une fois que j'ai primé bien comme il faut mon visage, je pense que c'est bon, je vais tout faire de toute façon, c'est avec les mains, je crois non plus, je vais venir du coup prendre mon éponge, juste ici, mon fond de teint, je vais prendre le zéro défaut de chez Yves Rocher, en teinte beige 200, je sais pas du tout s'il s'écalera ou pas, donc je vais juste vous dire, en teinte beige 200, de toute façon je vais tout mettre en barre d'infos, bon, comme ça, et maintenant je vais venir appliquer du coup mon fond de teint, sans, sans miroir, je pense que le teint ça, ça va aller, ça, ça va être simple, je pense qu'il va être, oui, je pense que ce qui va être, ah je suis en train de faire mon sourcil, là je crois, oui, carrément, ok, je pense que ce qui va être le plus compliqué, ça va être de faire les yeux, pourquoi je fais ça, non, non, je sais pas quoi, je sais pas, regardez, c'est frustrant, à se maquer dans le noir, dans le vide, je sais pas si c'est bon, en fait, c'est fait, il n'y a plus rien sur l'éponge, donc je pense que c'est un peu plus bon, on va faire par étapes, on va faire comme ça, comme quand on tombe la pelouse, on va bien partout, hop, ah je n'en ai pas mis le sourcil, là je crois, voilà, voilà, c'est important d'avoir, par étapes, beaucoup, ensuite je vais venir prendre du coup, mon anti-cerne, et également de chez Evochet, en teinte beige 0,25, c'est ça, je sais pas si ça foutu ou pas, j'en sais pas, je n'ai pas de retour, hop, et du coup, je vais venir l'appliquer, comme je fais d'habitude, j'essaie vraiment de faire les choses bien, le faire comme je le ferai d'habitude, je prends mon eau floral, mon eau de rose, je suis avril, je milifie un peu mon éponge, et il va venir du coup blender, il y en a, oui, il vient du coup blender mon anti-cerne, ah c'est bon, je pense que là, on va pouvoir s'arrêter, je pense que c'est bon, on ne peut pas non plus pouvoir, je vais arrêter de travailler, parce qu'après, il va se barrer, je pense que le teint, c'est ce que je vais le mieux réussir, on va en respirer, ensuite je prends ma poudre blanche, enfin, transparente, originale de RCMA, je la verse un peu dans le table, non, il y a plein de tamis, donc c'est bon, je vous montre, vous avez pas le temps de voir, hop, je vais prendre ma houppette de chez Yves Rocher, parce que je prends toujours la même, je vais venir du coup poudrer avec la, avec ma poudre, avec la RCMA, mon dessous d'oeil, garder ce côté un peu plus, un peu plus éclairci, hop, et les points de lumière, enfin je poudre carré, enfin je poudre uniquement anti-cerne, finalement, hop, ça va être sympa la toilette sourcille, j'ai pris mon produit à sourcil, oui j'ai pris, bah j'ai préparé d'avance mes produits, évidemment, ah, c'est frustrant, mais en vrai, je suis sûr que c'est pas mal ce que je suis en train de faire pour l'instant, j'ai juste du fond de teint et d'anti-cerne, c'est pas compliqué, je vais poudrer mes yeux aussi, ah, je pense que j'aurais peut-être dû vérifier si ça n'est pas juste tri, ensuite je prends mon bronzer de chez KVD Vegan Beauty, avec mon pinceau 04 de chez Sephora, de toute façon pour le blush, vu qu'il est biseauté, je l'aime bien pour le, ah, admissibler, ah, je ne triche pas, je mets la main dans ça, je prélève devant avec vous le tapis de produit, et là, attends, je fais comment, je ne sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez, c'est génial, et attention, le nez, je sais que je fais comme ça, au moins, comme ça, des fois aussi, en crous, en dessous là, ici, tac, tac, par précaution, je vais quand même prendre mon pinceau poudre, pour essayer de, d'estomper tout ça, ce que j'ai pas vu dans l'ordre promis, mais je sais pas tellement que j'en ai trop mis, hein, parce que je vois pas ce que je fais, ok, tac, tac, ça s'est fait, blush, 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 mon pinceau blush, il est là, mon pinceau blush qui est le 152 de chez Make Up For Ever, je vais prendre du coup le blush de chez Yves Rocher, la teinte Rose Hortensia, je ne me rappelle plus si c'est pigmenté ou pas, ah oui, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur, je teste Yves Rocher, je l'avais dans le petit i en haut, attends, là, moi je vous, je ne sais pas du tout si j'en ai beau, ah bah plus c'est pigmenté ou pas, ou pas assez, je vais essayer de le remballer, Je vais reprendre encore, je pense que mon pinceau poudre je vais le garder puisque je vais à chaque fois Je pense que c'est estomper le tout pour être sûr de bien tout fondre et de retirer les cadavres pour ne pas en mettre trop Ensuite on va passer aux sourcils, pour ça je prends un goupillon classique, je vais venir frotter mon sourcil Je vais venir du coup prendre mon pinceau à sourcils chez Zoéva, c'est le 322 Je vais prendre du coup aussi mon produit bénéfique pour les sourcils, ma pommade C'est le numéro 5 si jamais Alors du coup je vais venir prélever le produit Et là je vais venir du coup refaire mon sourcil Bon je sais pas si ça donne mais bon C'est le principe du challenge L'autre hein J'aurais pu faire ça je crois Je vais la partir un peu plus clair, mais c'est pour avoir les lignes Je vais essayer de m'en rappeler après Ah voilà Madame, Madame va dire bonjour Madame va dire bonjour Madame va dire bonjour Tu viens ? Bonjour je m'appelle Liska Mais de toute façon papa a prévu de faire une vidéo sur moi Bonjour Non je vais pas trop en dire Bonjour Petit chihuahua Oh ma crotte d'amour du bébé chien du bébé Buzo C'est timide hein On va passer au maquillage des yeux Donc pour le maquillage des yeux j'ai choisi de prendre la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills Oh il y a un miroir j'ai oublié Et une ciblée Attends, comment je fais ? Hop qui se présente comme ça du coup elle est magnifique J'ai de mes palettes préférées Je vais reprendre la teinte Bahamas C'est la teinte rose Juste ici Je vais venir prendre la teinte Bahamas Bahamas Je vais venir l'appliquer dans mon pli paupière Déjà C'est excellent de ne pas faire ça Dans mon pli paupière Et on oblique à la fin mon pli paupière Hop et je vais l'étirer légèrement Je ne sais pas du tout ce que je fais Je vais l'étirer légèrement Je pense que là je ne suis pas d'accord Ouais comme ça Tac Je vais commencer aussi à la dégrader Je vais essayer de la dégrader aussi quand même Mine de rien un petit peu Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble ce que je fais Si jamais je regarde la palette Je ne regarde pas le miroir Je fais ça Je crois que je suis pas mal Je ne vais pas perdre la main Je vais faire de l'autre côté si j'y suis Ensuite je vais prendre la teinte Ici Ghost Lane Avec le même porc Je pense que c'est pour dégrader Je vais venir du coup repasser un chou Et plus haut Mais pas de l'arcade Pour fondre les teintes Enfin pour fondre la teinte Je vais faire un peu J'ai l'impression de le faire un peu grossièrement En même temps je... Pourquoi je suis en dessous là ? En même temps je pense que c'est pas si... C'est pas le temps de l'impression que ça On commence pas à dégrader Ok, c'est pas le temps de l'arcade Ok, c'est pas le temps de l'arcade En espérant que ça dégrader est bien fait Je vais voir si je remets là un peu Je repasse dessus comme ça Je suis sûr Maintenant je vais prendre un pinceau Wish Que j'ai pas mieux Je vais prendre un pinceau Wish mais il est plat comme ça Je vais prélever la teinte Seychelles Qui est le bleu ici Il est magnifique Celle des paillettes écrasées en plus Hop, je vais venir du coup l'appliquer Sur ma paupière mobile Je pense que c'est la pire idée que j'ai... La pire idée que j'ai eu de ma vie Je ne sais pas où est ma paupière mobile Je vais bien l'étirer Hop, jusqu'à la fin Pour... Parce que normalement C'est ce que j'ai essayé de faire A fonctionner Sans cesse faire comme ça Hop, comme ça Je vais savoir un trou ici Après je m'en mets pas trop Parce que au niveau du dégrader Vu que c'est une teinte pailletée irisé Pour mon coin interne Je vais prendre ma palette de... Ma palette d'highlighter de chez NYX Là-bas on to glow Glow Je vais prendre un petit pinceau... Je ne sais pas si j'ai un embout mousse là Je prends mon embout mousse Je vais venir prendre la teinte dorée ici Comme ça, ça fera un doré assez léger Et je vais venir du coup la cliquer ici Dans le coin interne pour apporter un peu de lumière Bon, ça c'est fait Le maquillage des yeux est commencé à devenir magnifique là Hop Je vais venir me faire du coup... Je vais venir me faire du coup... Je vais venir me faire un petit... Un petit trait de liner Ça va être drôle ça Pour ça je prends mon... Mon liner de chez Kiko hein Comme d'hab Ça change pas Avec mon pinceau de chez Sora Beauty Et du coup je vais venir... Croisser Bon là il est énorme Merde Je vais venir me faire ça... Comme ça... Comme ça... Comme ça... Je ne sais pas ce que je fais mais là... Je sais pas... Je... Mon nigo me dit que c'est pas mal ce que je fais et... Et ma raison me dit que je suis en train de faire une grosse merde Je pense que... Jusqu'à là ça va... Je vais essayer avec la méthode que j'ai pensé dans ma tête là... Hop... Comme ça... Là je fais... Ah... J'imagine bien le nombre de personnes qui sont en train de se foutre de ma gueule... Je vais essayer... Profitez-en parce que si jamais je me suis foiré... Ça va être la... Une des rares fois où je rare mon... Ou je rare... Où je rare mon... Ou je rare mon... Ou je rare mon... Ou je rare mon... C'est le Smoky Stretch... Je vais venir du coup... Appliquer... Le mascara... Pour retirer surtout... Les pâtés... Que le liner aurait pu faire... Tout de suite en dessous... On va passer à l'highlighter maintenant... Du coup pour l'highlighter... Toujours avec ma palette... Born to glow... De chez NYX... Je vais venir faire un petit mélange... Je vais prendre la teinte blanche... Et la teinte dorée... Hop... Je vais venir du coup l'appliquer... Ici où s'applique le... Où s'applique le... L'highlighter de base... En général... Hop... Toujours... Toujours ici un peu... Tac... Voilà... Je vois que je l'ai mis beaucoup là... Ensuite pour terminer comme il faut... Je finis avec les lèvres... Et du coup pour mettre une difficulté aussi sur les lèvres... J'ai pris un rouge lèvres de chez Sugar Peel... Et la teinte sera le 0... Voilà... Merci marron caméléon... C'est... Voilà... J'ai plein de rouge lèvres Sugar Peel... C'est à cause de toi... Donc du coup le 0 qui est un noir... Voilà... Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... Alors là je vais pas parler... J'ai l'option de rien mettre... J'ai appuyé vers ça... Bon c'est pas... On va dire ça ira bien... Je vais finir par fixer avec ce magnifique teint... Avec du coup ma... Ma brume de chez Primark... Je vais lui... Je vais lui donner une chance... Mais j'ai le cas... Je vais lui donner une petite chance... Mais ça sent tellement bon... Ça sent trop bon... J'adore... Donc voilà pour le look final... Bon on va passer au reveal... Je vais me prendre un miroir... Vous savez ça va être catastrophique du leçon... Oh c'est parti... 3... 2... 1... Oh... 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 Ah, c'est pas possible... Alors... ok je ressemble à rien je suis blanc mais c'est immonde les sourcils les sourcils j'ai hyper dépassé en fait là quelle horreur le teint c'est immonde oui en fait j'ai une tâche d'highlighter le bleu j'en ai mis énormément en fait en fait là j'en semble un clown liner merde c'est con ce que cela aurait pu être bien fait je suis là que j'ai fait oh la la j'ai bien c'est que j'ai fixé j'ai pris un bon coup de soleil voilà j'ai pris un coup de chaud tout va bien c'est génial ok bah c'est une catastrophe voilà tout simplement c'est juste une catastrophe bon bah voilà bon bah ce challenge est maintenant terminé si vous avez aimé la vidéo je vous laisse mettre un petit like et vous abonner si c'est toujours pas fait et je vous dis à bientôt du coup dans de prochaines aventures ciao ciao ah oui puis j'ai failli oublier d'ailleurs je domine je domine kevin macho à paillettes pour ce challenge j'ai hâte de voir comment tu vas réaliser ça voilà allez bon courage bisous